Je crois que Thibault a passé la ligne. Après, je verrai sur les premiers chronos avec le maillot. Ce sera encore plus spécial. Tu as toujours dit que chez les jeunes, tu étais des rouleurs déjà. Oui, je passe. Tu as toujours été rouleur avant le grimpeur. Oui, en plus, je suis un peu plus lourd que les grimpeurs. Je pense que je suis peut-être ça à la base. Après, il y a vraiment des spécialistes de chronos. Donc, c'est toujours difficile. Sur le Dauphiné, vous vous sentiez presque surpris. Votre performance en chronos, aujourd'hui, vous vous retrouvez champion de France. C'est quoi la chronologie de cette évolution, finalement ? Déjà, comme il disait, chez les juniors, j'avais fait pas mal de bons chronos. Mais après, j'ai toujours travaillé ça à la maison ou même en faisant des chronos toutes les années. Donc, je pense que c'est ça qui m'a fait progresser petit à petit. En venant ici sur un chrono de 50 km, vous vous imaginez que vous pouviez devenir champion de France ? On y pense toujours un peu. Mais après, de là à l'aide vraiment, c'est autre chose. Donc, voilà. Ça présente quoi ce maillot bleu, blanc, rouge ? Ça fait plaisir, ça concrétise tout le travail que j'ai fait. Que ce soit avec mon père qui me fait toujours faire le scooter. Nico Guillet, mon entraîneur, et tous les gens qui ont toujours été là pour moi. Ça peut vous servir de déclic, enfin, là aussi ? Ouais, ouais, on verra. Après, ça fait du bien, mais il reste encore beaucoup de choses à faire. Ça vous donne des idées. On sait que pour être un bon coureur en classe en général, il faut être bon en montagne. Vous l'avez déjà prouvé, vous y étiez sur l'Alto de la Italie l'an passé. Maintenant, vous avez le chrono, vous avez tout ce qu'il faut. Ouais, après, je suis toujours un tour en dessous sur les World Tours des meilleurs. Donc, il faut continuer de progresser et puis voir au fil des années. En même temps, vous êtes jeune ? Ouais, ouais, il reste un peu de temps. Vous vous projetez déjà, là ? Vous pensez déjà au tour ou pas ? Non, bah, au tour, là, je vais déjà bien savourer ce soir. Et puis, voilà, on verra une fois sur le tour. Et dimanche ? Et dimanche, ouais, bah, essayer d'aider au maximum l'équipe. Et puis, voilà. Des parcours comme ça, vous êtes très bons, là. Doubler, ce n'est pas possible. Alors, je ne sais pas, sur le parcours de la course en ligne, s'il y a du vent comme ça, ça reste de bord duré. Ce n'est pas ma spécialité, ça. Donc, je serais plus là pour aider au max l'équipe. Et puis, voilà. Comment vous avez résisté au coup de vent alors que tous les autres se sont fait pillager ? Ouais, bah, il y avait pas mal de vent. Après, moi, j'ai souvent mis les mains sur les freins, plutôt comme ça que sur les prolongateurs, parce que j'avais vraiment peur de me prendre une rafale et d'être dans le fossé. Et même comme ça, deux, trois fois, je suis parti pas trop loin du fossé. Mais bon, ça... C'est passé ? Ouais.